Musique Musique Hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec ma voix un peu cassée pour vous parler de mon bullet journal du mois de juillet vous pouvez peut-être déjà un peu le deviner avec le petit décor que j'ai fait mais ce mois de juillet va être axé du coup sur le voyage comme c'est le premier mois des grandes vacances le premier mois d'été je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa du coup de faire ce thème sur le voyage et je suis vraiment contente du rendu je fais quelque chose d'assez simple j'ai quasiment pas dessiné au final voire pas du tout en fait puisque j'ai surtout écrit après j'ai collé beaucoup de stickers et également des photos que j'ai trouvé sur Pinterest et je suis très contente du rendu franchement je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut faire quasiment puisque il n'y a rien de compliqué il n'y a pas de dessin à faire et je vais vous montrer tout ça voici comment se présente ma double page du mois de juillet là j'ai mis mon petit calendrier les phases de la lune comme à mon habitude la to-do list les livres que j'ai envie de lire ce mois-ci les notes et les petites citations là d'ailleurs j'ai écrit une petite citation qui vient de la sélection une saga que j'aime énormément et que j'aimerais beaucoup relire et niveau décoration ensuite j'avais beaucoup aimé ce que j'avais fait au mois de mai avec les petites pages de livres déchirés du coup j'ai repris cette idée là et j'en ai mis un petit peu partout dans mon setup vous allez voir mais du coup voilà j'ai mis ça là les petits stickers que vous voyez juste ici ce sont des stickers que j'ai chopés à Tokyo là-bas il y avait vraiment beaucoup de boutiques de papeterie sympa et là c'est le petit pack que j'avais chopé qui était vraiment du coup spécial voyage et qui était vraiment trop trop mignon et vraiment hyper pratique en fait quand on veut faire un thème en particulier là on retrouve tout ce qu'il nous faut pour le masking tape que vous voyez ici et là vous allez d'ailleurs en voir plusieurs fois dans le setup de ce mois-ci ça vient également du Japon c'était un petit kit comme ça avec plein de petits masking tape mais plutôt en mode stickers et à des rouleaux et je trouvais ça hyper sympa c'est très très pratique comme je vous l'ai dit pour alimenter mon setup de ce mois-ci j'ai utilisé des photos que j'ai trouvées sur Pinterest et la première que j'ai mis ici c'est la vue via un hublot d'avion et franchement je la trouvais magnifique cette image et voilà je trouve que ça va très bien dans le thème et je vais vous montrer ensuite mes semaines pour la disposition de mes semaines vous allez voir toutes les semaines sont à peu près faites de la même façon puisque ici en haut à gauche j'ai décidé de mettre un petit bout de page de livre avec une photo en bas à droite j'ai fait également la même chose ici des petites citations qui sont soit inspirantes soit tirées de livres que j'aime beaucoup tous les jours de la semaine un petit coin de notes et ensuite voilà j'ai mis des petits masking tape des petits stickers pour embellir tout ça et je suis contente du rendu pour la suite comme je vous l'ai dit ça se ressemble donc voilà à quoi ressemble la deuxième semaine de juillet la troisième semaine de juillet celle-ci je l'aime beaucoup je la trouve trop 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 jolie la quatrième semaine de juillet et enfin le début de la dernière semaine de juillet que j'ai fait un petit peu différemment je suis très contente du rendu en fait le mois de juillet voilà aller jusqu'au mercredi 31 du coup je me suis dit pourquoi pas quand même au lieu de faire la suite sur le mois suivant faire vraiment du coup mon mois complet ici et en fait comme fin juillet début août je pars à Londres là j'ai mis une petite map de Londres des inspirations de Londres avec des petites valises des sacs de bagages et tout et je trouve ça vraiment trop 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 joli dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et voilà pour le setup de mon bullet journal du mois de juillet j'espère vraiment que ça pourra vous inspirer et vous aider peut-être à faire le vôtre si jamais vous avez déjà décidé quel thème faire n'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire je serais curieuse de savoir ce que vous allez choisir et je m'arrête là pour cette vidéo prenez bien soin de vous je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite bye